Est-ce que tu te rappelles du temps où quand tu allais chez le coiffeur, ton interaction avec lui se résumait à lui montrer une photo de la coupe que tu voulais et par la suite lui dire un grand Oh merci ! Si tu es content du résultat bien sûr, ou encore Ah Merci Ça c'est si tu n'es pas content du résultat et tu penses qu'il a foiré Puis je sais parce que ça m'est déjà arrivé à moi aussi Mais t'inquièèèète C'est une erreur de débutant, on est tous passés par là Et l'important c'est d'apprendre de ses erreurs En plus, l'avantage pour toi c'est que tu m'as moins Donc si tu as une question fashion, tu sais pertinemment que s'il y a une personne qui peut réellement t'aider C'est le gars de Gentleman Furst Pourquoi j'avais pas quelqu'un avec moi quand j'étais ado ? bonjour à tous et à toutes je m'appelle que ce qu'est bia bienvenue à gentlemen first en français si c'est la première fois sur cette chaîne bravo je te félicite car ici on va aborder des sujets que tu adores tels que le fashion de grooming le lifestyle est tellement plus encore alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche des notifications pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo c'est bon si tu te rappelles bien dans la dernière vidéo je vous ai parlé de comment s'habiller en fonction de sa morphologie d'ailleurs je vais mettre le lien quelque part sur le dessus en gros je vous ai expliqué que tout était une question d' équilibre figure toi donc que lorsqu'il s'agit de ta coupe de cheveux c'est pas très différent l'idéal c'est de bien comprendre quelle est la forme de ton visage et te faire une coupe qui va justement venir égaliser le tout mais d'abord ne sautons pas les étapes on va commencer par la base de la base comment déterminer la forme de ton visage ouais et c'est une information extrêmement cruciale puisque ça peut également t'aider à choisir par exemple une paire de lunettes qui va très bien t'aller d'ailleurs ça aussi ça peut être un sujet de vidéo ou d'après ma morphologie faciale est ce que je devrais me laisser pousser de la barbe ou non et si je décide de me laisser pousser de la barbe quel style de barbe peut avantager mon visage alors j'espère que vous saisissez à quel point c'est extrêmement important mais là je te vois déjà venir avec la prochaine question ouais mais chris comment je fais pour savoir c'est quoi la forme de mon visage c'est facile tu avais juste à demander voyons juste pour toi je vais t'apprendre ça il existe plusieurs techniques pour déterminer quelle est la forme de ton visage mais moi j'ai un problème j'aime seulement montrer à ma communauté la crème de la crème alors à cause de ça on va seulement se concentrer sur une seule technique et c'est la technique des pointillers en fait cette technique consiste à prendre une photo de ton visage et tu vas venir tracer huit points sur ton visage alors le milieu de ton front les côtés de ton front des joues vers la mâchoire et à l'extrémité de ton menton par la suite trouve toi une latte ou une règle à mesure et relie chaque point à son opposé essaye de rester le plus précis possible alors retournons à la photo quand tu analyses et tu observes tu remarques que ça donne quatre lignes droites et ce sont les proportions de ces lignes qui vont déterminer ton type de forme de visage par exemple pour un visage plus asymétrique tel que le visage orale vous allez constater que la ligne du milieu est celle juste en dessous sont extrêmement similaires aussi dans le même cas vous allez constater que la ligne verticale du milieu est plus longue que toutes les autres lignes horizontales quand même assez brillant n'est ce pas pour ce qui est maintenant des visages plus cadrés tels que la face carré slash rectangulaire dans ce cas ci tu vas plutôt observer que la ligne horizontale de ton front et celle de ta mâchoire vont avoir des proportions assez similaires tabou carré quoi la troisième forme de visage ce sont les visages ronds puis tu vas remarquer aussi que ta face fait comme une demi-lune vers le bas et c'est ce qui donne cet effet de rondeur que bien évidemment les boucs carré non pas la quatrième forme de visage ce sont les visages en forme de coeur là vous allez observer que la ligne du front est beaucoup plus large que celle de la mâchoire vous êtes des personnes qui en général ont un menton plus pointu en cinquième place on retrouve les personnes qui ont un visage en forme de diamant cette forme de visage est très similaire aux faces en forme de coeur la seule différence c'est que la ligne du front n'est pas aussi large mais par contre la ligne des joues est beaucoup plus large et ça redevient assez court au niveau du manteau et c'est ce qui crée l'effet de diamant comme le nom le dit si bien alors vous voyez c'est pas si compliqué de déterminer quel est ton type de forme de visage il suffisait simplement de tomber sur la bonne chaîne youtube sur le bon vidéo le bon gars pour enfin démystifier le tout qu'est-ce t'attends abonne toi non mais sérieux je sais que ça peut être mélangeant et j'espère que mes explications ont pu rendre le tout quand même assez clair et maintenant quelle est la meilleure coiffure pour toi selon ton type de visage avant de me faire achever dans les commentaires je vous avertis tout de suite le nom des coiffures vont être en anglais mais pour chaque nom de coiffure il va aussi y avoir une photo what bro what are you talking about man d'abord pour ce qui est des visages carrés ou rectangulaires puisque tu as un visage quand même assez versatile je te suggère des coupes tels que le buzz cut, la undercut ou la wave cut et si tu as un gars plus tendance et que tu veux suivre les couples qui font fureur en ce moment vas-y avec la quiff ou la traditionnelle slick back dans cette catégorie vous pouvez également choisir de vous laisser pousser de la barbe pour radoucir un peu vos formes très carré au niveau de la mâchoire mais t'es vraiment pas obligé pour ce qui est des visage ronds maintenant alors toi ton but serait de venir créer un effet de longueur comment tu fais ça c'est en ayant des coups plus dégradés c'est à dire très court sur le côté et plus long sur le dessus privilégie les undercut high fade ou un faux hawk et ici aussi la barbe n'est pas vraiment très obligatoire mais si tu tiens à te donner un look un peu plus carré fais-toi un truc comme moi en ce moment je te promets que ça aide oh et petit bonus le plus possible oublie les lunettes rondes ça va simplement venir mettre de l'accent sur les rondeurs de ton visage si tu vois ce que je veux dire par la suite pour les personnes ayant un visage en forme de coeur ou triangle appelle ça comme tu veux le undercut quiff le pompadour je sais ça sonne bizarre ou même le sidesweep sont d'excellents choix pour toi et tu peux aussi choisir d'opter pour un look plus balancé qui va venir équilibrer ta tête comparativement à la coupe undercut par exemple perso moi je vois plus avec un look sans barbe mais rendu là c'est un choix personnel pour ce qui est les gars avec une forme de tête diamant ici encore la clé de ton succès c'est le volume avec des coupes telles que le faux hawk le sidesweep et le non slick back va t'aller à merveille et pour terminer pour les visages de type obal alors là vous vous êtes bien c'est probablement la forme de visage qui peut se permettre à peu près toutes les sortes de coupes alors vas-y mon gars amuse toi expérimente tu peux te permettre mon sens c'est alors messieurs voilà c'est ce qui complète la vidéo de la semaine j'espère que vous avez apprécié et je sais que je joue beaucoup avec les journées de publication vidéo mais je vous promets que c'est dans ma liste de résolution 2019 et j'y travaille en attendant si tu as des idées vidéo n'hésite surtout pas à me mentionner en bas dans les commentaires oublie surtout pas de mettre un petit j'aime à la vidéo ça aide énormément gentlemen first à se faire découvrir partage cette vidéo avec tout ton entourage si ce n'est pas déjà fait n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo je m'appelle que ce qu'elle est là merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin on se voit la semaine prochaine PEACE